Donc le bilan de la prépa c'est vrai que sur cinq matchs amicaux on a commis une défaite, on a quand même trois victoires avec un nul et on termine donc la préparation sur un match nul, ce qui reste quand même assez positif parce que dans le contenu il y avait des choses intéressantes et pour aborder le premier match de championnat je pense que c'est pas mal pour le groupe. Après ça reste une prépa, pour voir l'équipe de maître qui reste le dernier match de prépa, elles ont quand même il me semble 5 U20 qui étaient en Coupe du Monde donc on va dire que le niveau il est faussé. Soyaux, on a joué soyaux, on a gagné alors je sais plus si c'est 3-0, enfin le score exact de tête je sais plus. Mais par contre elles avaient une semaine en moins de prépa contrairement à nous donc ces petits détails là ça peut jouer aussi sur la vitesse de jeu, sur l'endurance des filles. Après je pense qu'on n'est pas non plus à la rue, on a fait un bon recrutement, techniquement il y a de la qualité, il y a du potentiel. Après c'est ce que je dis aux filles, il faut le mettre au service du collectif et je pense qu'il y a de quoi faire déjà pour bien aborder le premier match de championnat qui sera Montpellier. Le type de match après c'est comme je dis c'est un premier match de championnat, c'est l'équipe elle n'est pas huilée de la part de Montpellier, même si bon je pense qu'elles n'ont pas perdu énormément de joueuses. Mais pour un premier match de championnat c'est pas comme si on abordait Montpellier à la 6ème journée ou c'est avec moi les automatismes ils sont là. Et je pense qu'on a nos chances après accrocher un nul ça peut être une bonne perf pour nous. Je pense déjà c'est un premier objectif de jouer le maintien, n'importe quel promu a pour objectif de se maintenir. Après c'est comme je dis il y a un bon recrutement, il y a de la qualité et après c'est à nous de montrer ce qu'on sait faire et il suffit que la dynamique elle se mette au premier voire deuxième match et puis après la dynamique elle est là et on peut gagner des matchs et on peut peut-être viser plus qu'un maintien c'est à dire la quatrième, cinquième place ce serait déjà beau. Alors je pense que l'objectif officiel c'est le maintien, on va pas se mentir, arrivé au premier entraînement qui était le 17 juillet je pense que le coach et le staff voire même le club a visé le maintien. Maintenant par rapport à la prépa et au match amico qu'on a fait, c'est vrai que le coach se voit un peu plus objectif c'est à dire de titiller un peu les quatre premiers et pourquoi pas finir cinquième je pense que ce serait une belle réussite pour une première saison en D1. Alors le point fort de l'équipe moi je dirais vraiment c'est le milieu de terrain, il y a du monde, il y a du beau monde et techniquement ça va vite, il y a de l'endurance. Après voilà ce que je dis, il faut vraiment qu'on fasse les efforts ensemble et s'encourager, c'est ce qui va vraiment compter au cours de cette saison. C'est parti !